La carterie créative d'Audrey, on tourne. Bonjour à tous, bienvenue sur la carterie créative d'Audrey. Je suis Audrey, démonstratrice chez Stampin'Up. Et aujourd'hui j'aimerais que l'on fasse une carte spécialement pour les papas. Et une carte très simple que vous allez pouvoir refaire avec vos enfants, faire faire par vos enfants ou tout simplement à faire vous-même. Elle est vraiment très très simple, c'est la carte infinie. On l'avait déjà vu ensemble en vidéo il y a quelques mois. Mais du coup je fais un petit rappel et j'en profite pour faire cette création. Vraiment pour la fête des pères et je vous dis création simple pour les enfants. Que tous les enfants peuvent faire, d'accord ? On passe sur le bureau tout de suite et je vous montre ça en image. Voilà un petit peu la carte réalisée. Donc j'ai utilisé diverses sets de tampons et divers papiers également. Voilà, donc petite enveloppe toute simple faite. Voilà, ici la création. Bonne fête à un homme de grande classe. Et donc en fait quand vous l'ouvrez, hop, voilà, vous avez un nouveau message. Donc ici à l'endroit c'est mieux. Bonne fête aux meilleurs pères de la Terre. Avec la petite image ici. Ici pour mon papa d'amour. Voilà. Et ici, le plus cool des papas. I love you avec les deux mains qui se réunissent. Voilà. Alors je vous propose de le faire. Vraiment c'est très très simple. Vous prenez une feuille de papier 21-29-7. Vous allez devoir découper 4 rectangles de 14 par 7 cm. Donc je prends mon massicot et on le fait tout de suite. Donc là j'ai choisi un papier bleu nuit parce que j'ai un papier design qui va aller avec, qui est assez sympa. Donc voilà. Donc 14 par 7, vous me faites 3 rectangles. D'accord ? Donc 14 cm, la lame foncée qui coupe, vous vous souvenez. Donc par 7 cm, en voici un, en voici deux, trois, et il m'en manque un. Voici le quatrième. Tant que j'ai mon massicot, il me faut 8 rectangles de 6,5 par 6,5. Donc là je vais prendre, il m'en faut 8, donc 4 en papier design et 4 en papier uni. Donc 6,5 par 6,5. Vous voyez c'est vraiment simple. Hop, 1, 2. 3. Celui-ci ne passera pas je pense. Ici on est bon et ici on est trop court. Hop. Un petit dernier. 6,5 par 6,5 toujours. Voilà. Et ensuite donc on va prendre un autre papier, donc papier uni. Pareil, on fait 4 carrés de 6,5 par 6,5. Donc là du coup, je vais prendre du gris. Je vais prendre de l'ardoise bourgeoise. Hop. Vous faites avec ce que vous avez évidemment. D'accord ? Donc pareil, 6,5 par 6,5. Et j'en veux 4. 1, 2, 3, et 4. Hop. Hop. Voilà. Donc une fois que vous avez coupé tout ça, vous n'avez plus besoin de votre mastico. Voilà. Donc les carrés de déco pour l'instant je les mets de côté. Et donc on va s'atteler... Ah si, mince, pardon. Excusez-moi. Il faut reprendre le mastico. Il faut qu'on fasse nos plis. Pardon. Alors je vous mets la lame claire en haut pour plier. Et donc sur chacun des rectangles de 14 par 7 qu'on a fait, vous allez me faire des plis à 3,5 cm de chaque bord. Donc là 3,5, je tourne 3,5. Voilà. Et la même chose sur les 4 rectangles. Donc 3,5. Je plie, je tourne 3,5. Voilà. Pareil. Donc ça c'est une création que je vais proposer moi à un groupe d'enfants incessamment sous peu pour la fête des pères justement. C'est pour ça que j'ai revu en fait mon tutoriel etc. Et que du coup, j'en profite pour vous faire la vidéo puisque je suis en plein dedans. Voilà. Donc je pense que les papas qui recevront ça, les papas 2 plutôt, puisque je suis plutôt, seront ravis. Hop. Voilà. Donc je marque mes plis. Voilà. Et voilà, ça y est. Hop. Maintenant je prends ma colle liquide. Et vous allez voir, c'est bête comme chou. Donc je mets 2 rectangles l'un contre l'autre. Voilà. Comme ceci, je les aligne bien. Et je vais venir superposer les 2 autres par-dessus comme ceci. Un ici. Et un ici. D'accord ? Donc il faut qu'ils soient exactement superposés. Donc là vous allez prendre votre temps. Encore une fois, la colle liquide de chez Stampin' Up est chouette. Parce que en mettant vos points de colle, donc vous allez mettre 4 points de colle. Vous allez faire 1, 2, 3, 4. Et du coup, comme ça ne colle pas instantanément, vous avez quelques secondes en fait pour repositionner correctement votre papier, pour vous assurer d'être bien aligné. D'accord ? Je vous montre. Donc je fais un gros point de colle ici, un gros point de colle là, vraiment dans le coin. D'accord ? Ici. Hop. Je viens donc mettre mon papier dessus. Voilà. L'autre, pareil. Voilà. Donc je vérifie des 2 côtés. Vous voyez, celui-ci est complètement de travers. Donc là, je me réaxe, je me remets bien. Tac. On vérifie de l'autre côté. Voilà. Ici, ça déborde encore un tout petit peu. Je me réaligne. Voilà. Là. Vous voyez ces précieuses petites secondes qui vous permettent de vous réaxer correctement. C'est quand même pas mal. Voilà. Ici, ça se chevauche encore un tout petit peu. On va se donner un tout petit peu de marge. Voilà. Après, pour un enfant, si ce n'est pas précis précis, il n'y a rien de dramatique. C'est juste que le papier va frotter, en fait, quand vous allez le déplier. C'est tout. Voilà. Donc une fois qu'il y en a un qui est aligné, on va faire la même chose avec le deuxième. Hop. Et donc, vous mettez votre papier dessus. Pareil. On essaye de superposer le mieux possible. Voilà. On retourne. On vérifie qu'on est OK, qu'on est bien. Voilà. Hop. Que le papier ne frotte pas trop. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de chevauchement, en fait. C'est tout. Qu'on puisse l'ouvrir et le fermer tranquillement. Voilà. Donc là, je ne suis pas mal. Je vais laisser gentiment sécher. Et pendant ce temps-là, je vais venir m'occuper de ma décoration. Donc la carte est terminée, en fait. Donc autant vous dire que vraiment, c'est extrêmement simple. D'accord ? Donc là, ce que j'ai fait, j'ai mes 4 papiers design. Donc ce que j'aime bien faire, moi, c'est par exemple, je vais prendre ma paire faux losanges. Et je vais venir découper encore du papier à mettre dessus. Donc là, par exemple, on a un beige. Vous voyez le trait au milieu, il est beige. Donc j'ai besoin d'un papier clair, en fait. Donc je vais prendre un petit peu de... Ou alors je remets du vernis. Oui, ça c'est une possibilité aussi. Mais bon, on va partir sur du beige. Ça va changer un petit peu de couleur. Donc là, je vais en faire 4 également. Donc ça, c'est vraiment de la déco. C'est vraiment... Chacun fait absolument comme il veut. D'accord ? Voilà. Ensuite, vous allez voir, je vais prendre tous les sets de tampons que j'ai, qui sont adaptés pour des hommes. Voilà. Voilà. Donc actuellement, au catalogue, vous avez ces deux-là. Donc le bien cravaté avec la cravate, les nœuds, etc. Et le bon gars. Voilà. Vous avez pour mon papa d'amour, bonne fête papa, tu es le meilleur, etc. D'accord ? Pour toi. Et en fait, moi j'ajoute celui-ci. Il est sorti du catalogue dont vous ne le trouverez pas. Mais c'est surtout... Alors pas pour les messages en anglais, parce que normalement c'est un thème pour les grands-parents. Mais cette image-là me plaît beaucoup et celle-ci aussi. D'accord ? Donc voilà, je vais utiliser ces trois sets de tampons là, tranquillement, pour faire toutes mes décous. Donc ici, bien sûr, sur les petits losanges que je vais coller là, je vais venir mettre des messages. Et ici, je vais plutôt faire des tamponnages libres. Voilà. Donc vous commencez à me connaître, je ne fais jamais ce que je pense faire. Donc j'avais choisi des losanges vanille. Et donc j'ai changé d'avis pour mettre du gris. Voilà. Donc tout simplement, là j'ai fait tous mes tamponnages. Donc je viens juste coller mes losanges sur mon papier design. Voilà. Donc je vous rappelle juste, si vous n'avez pas ces sets de tampons là, vous pouvez encore les commander. Il est temps, certes, mais vous pouvez encore les commander. Le Stampin' Up livre en cinq jours ouvrés via UPS. D'accord ? Et voilà, partout en France métropolitaine, bien entendu. Si vous voulez un peu plus d'infos, vous n'hésitez pas à m'appeler. Et je vous rappelle la boutique. Donc c'est https2.double-slash audreybillard.stampinup.net Voilà, je le remettrai dans les commentaires. Donc ici, tout simplement, je vais alterner une feuille avec un dessin et une feuille avec un message. Voilà. Hop, ici. Voilà. Alors je vais peut-être mettre celui-ci parce que c'est généralement celui qui tient plus en première page. Voilà. Bonne fête au meilleur papa de la terre. Comme ça, on commence bien. Voilà. Ici, donc je tourne à l'intérieur. Voilà. Donc je n'hésite pas à bien marquer mes plis. Je ne l'avais pas fait tout à l'heure. Donc là, pareil. Je vais mettre un texte et une image. Donc là, j'ai tamponné en bleu nuit sur du papier ardoise bourgeoise. Voilà. Je continue. Pareil. Donc là, les couleurs que j'ai choisies, évidemment, sont un petit peu plus sobres. Mais n'hésitez pas à changer de couleur avec vos enfants. Mettre du rouge, du jaune, du vert. Enfin voilà. N'hésitez pas aussi à les laisser colorier certaines cases. Pourquoi pas décorer à leur façon. Avec des petits dessins ou des petites choses qu'ils ont faites que vous collez. Ou des photos, bien sûr. Vous savez que la dimension, c'est 6,5 par 6,5. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Mais ça peut vous permettre simplement avec une feuille de papier de faire quelque chose d'assez sympa. Pour les papas. Et d'assez rapide, évidemment. Et de simple à faire pour les enfants. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à décorer ici tous les petits coins. Donc là, tout simplement, ce que je fais, c'est que je prends celui bien cravaté. Je vais prendre les nœuds et les cravates. Et je vais en mettre absolument partout. Voilà. Ici, je prépare tous mes petits nœuds de cravate. Mes petits nœuds papillons, pardon. Et ma petite cravate, je vais prendre... Je ne peux pas, je vais prendre celle à la rayure. Voilà. Et je vais préparer l'autre aussi, de l'autre côté. Tac. Voilà. Et donc là, moi, je vais rester sur mon encre bleu nuit. Pour rester... Pour rester, comment dire... Simple. J'aurais pu faire en noir. Mais non, on va rester sur du bleu nuit. Et oui, ton sur ton, ça passe. Je sens la question venir. Voilà. Ton sur ton, ça passe très bien. Regardez. Voilà. Ça reste discret, effectivement. Mais c'est joli. Tac. Donc là, je vais alterner mes petits nœuds. Je vais en faire à moitié ici. Là, voilà. C'est sympa, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ici, on va en faire un à poids, là-haut. Et un à rayure, en bas. Ici, on va faire les cravates. Alors, voilà. Vous y voyez clair. Je vérifie, parce que j'ai tendance à papoter. Et tac. Je l'ai mal faite en bas, c'est pas grave. Je vais m'appliquer plus pour l'autre. Et ici, je vais alterner tous les nœuds. Je fais exprès de faire sortir des nœuds de ma carte. Je vous le dis régulièrement. Ça permet d'aérer, en fait, un petit peu. Et de ne pas tout tasser. Voilà. Donc, prenez une feuille de brouillon. Et vous n'hésitez pas à déborder un petit peu partout. D'accord ? Voilà. Et voilà. Ma carte est terminée. Donc, évidemment, vous le savez, je le dis souvent. Mais si vous n'avez pas le Stampin' Scrub, c'est peut-être le moment de le prendre. Je vous rappelle qu'il y a des promos. Actuellement, jusqu'au 14 juin. Et nous sommes... Ah ben non, c'est fini. Le 16 juin. Donc, ici, un côté je nettoie, un côté je sèche. Il n'y a plus les promos, mais vous avez toujours la possibilité d'acheter, bien sûr, le Stampin' Scrub avec le produit nettoyant. Voilà. Et ça, après, une fois que c'est sale, pour le nettoyer, c'est vraiment un coup à l'eau et au savon liquide vaisselle. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, j'espère que cette petite création vraiment très simple vous aura plu et que vous arriverez à la faire avec vos enfants pour vos chers papas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end et bonne fête à tous les papas. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada